Petit loup va chez le docteur. Aujourd'hui, à l'école, Petit loup n'est pas en forme. « J'ai mal à la tête, j'ai mit-il. Ton front est tout chaud, constate la maîtresse. Tu as certainement de la fièvre. On va appeler tes parents. Bonne nouvelle, maman peut venir aussitôt. » Dans la voiture, maman explique à Petit loup. « Nous allons voir le docteur, puis nous rentrerons à la maison. Je ne veux pas y aller, pleure-t-il. J'ai peur. Tout va bien se passer, l'aurait sur maman. Il va juste t'examiner et te soigner. » Dans la salle d'attente, maman prend Petit loup sur ses genoux. Enfin, la porte s'ouvre. « C'est ton tour, Petit loup, annonce le médecin. Tu peux entrer. » Petit loup se cache dans le cou de maman. « Alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand ? » demande le docteur gentiment. « J'ai mal à la tête, murmure Petit loup. Et à la gorge aussi. » Voyons cela. Tire la langue et dit « Ah ! » « Ah ! » fait Petit loup. Maintenant, écoutons ta respiration. Attention, ça va chatouiller. Respire doucement. Le médecin glisse son stéthoscope sous le pull de Petit loup. « Agla, gla, c'est froid. » Et ça chatouille vraiment. Pour finir, Petit loup monte tout seul sur la balance. Puis, le docteur le mesure. « Dis donc, tu es très sage. Et tu es grand pour ton âge. » « C'est parce que je mange bien à la maison, » explique Petit loup. « Félicitations, » applaudit le médecin. « Tu as une grosse enjune, » conclut le docteur. « Je vais te donner des médicaments. Et tu seras vite guéri. » « Je n'aime pas les médicaments, » s'affole Petit loup. « Je n'en veux pas. » Le docteur sourit. « C'est pour cela que je te donne un sirop spécial. » « Il a de super biscottos. Il va combattre ton angine. » « Un sirop avec des biscottos ? » s'étonne Petit loup. « Je veux bien essayer. » À la maison, Petit loup prend le sirop acheté à la pharmacie. Et il file au lit. Quand il se réveille, papa est là. « Coucou mon grand, comment te sens-tu maintenant ? » « Beaucoup mieux, » s'écrit Petit loup. Le docteur est vraiment très fort et rigolo. « Avec son sirop, il a mis mon angine K.O. » Et voilà les enfants, c'était l'histoire de Petit loup. « Va chez le docteur. » A bientôt pour de nouvelles histoires. C'est parti pour de nouvelles histoires. Sous-titrage ST' 501